Hello tout le monde ! Aujourd'hui je suis trop contente puisque je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je teste vraiment ! Aujourd'hui je vous retrouve pour tester le site qu'on me demande de tester depuis maintenant, sans exagérer je pense, deux ans. Vous l'avez vu dans le titre, on va tester le site YesStyle. Yes ! Alors avant de commencer, j'ai un petit disclaimer que j'aimerais faire. Si tu t'en fous du disclaimer et que t'en as marre que je parle trop, je te mets la minute à laquelle je commence le test et l'unboxing. Ok ? Alors beaucoup l'ont remarqué et me grondent, oupsie, mais je fais de moins en moins de je teste vraiment. Là c'est que le deuxième de l'année 2019. Il y a bel et bien une raison à ça, c'est que j'essaye de faire de plus en plus attention à comment je consomme. Alors je suis loin d'être parfaite, je le sais, la preuve aujourd'hui. Mais j'essaye de faire attention, sachant qu'avant j'étais une acheteuse compulsive, que clairement j'allais faire du shopping minimum une fois par semaine et que j'achetais toutes les semaines. Aujourd'hui, en fait, je n'achète des vêtements neufs que pour les je teste vraiment. Je ne dis pas qu'il n'y en aura plus, mais voilà, je fais les choses à mon rythme. Et je voulais savoir si jamais vous seriez intéressé pour que je fasse, peut-être pas des jeux test vraiment, mais des vidéos en tout cas sur les sites de seconde main, tels que Vinted, United Wardrobe, ce genre de site. Après je connais que ces applis-là. Je sais qu'il y a Vester Collective, mais c'est du luxe, non merci. Mais voilà pourquoi il y en a de moins en moins. J'essaie de faire des changements dans mon quotidien. Après, encore une fois, je suis loin d'être parfaite. Je sais que la très grande majorité d'entre vous se sont abonnés à ma chaîne pour les jeux test vraiment et ne regardent que ces vidéos-là. J'en suis désolée pour ces personnes-là. Bref, trêve de babla et zé 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 zé. C'est parti ! Alors, si vous ne connaissez pas le site YesStyle, en gros, c'est un site de vêtements et aussi de cosmétiques. coréen si je me trompe pas en tout cas c'est sûr que c'est asiatique et en gros dessus il y a plein de vendeurs différents mais j'entends que du bien de ce site là que ce soit pour les cosmétiques ou les vêtements aujourd'hui on va tester les vêtements parce que tout simplement c'est ce que j'avais envie de tester comme d'habitude on va parler des frais de port, frais de douane, commission à la fin de la vidéo vous n'imaginez même pas comme j'ai hâte puisque ça fait longtemps que j'attends ma commande et j'ai pris des trucs dont j'avais vraiment envie alors j'ai pris une dizaine d'articles je ne sais pas comment ils ont réussi à tout caler dans un si petit colis je pense que tout est compressé l'ASMR très désagréable j'espère que je ne suis pas en train de découper un vêtement vu comme ma commande date je ne sais même plus ce que j'ai commandé effectivement quand je disais qu'ils avaient tout compressé ils ont tout compressé alors premier article ça je m'en rappelais et j'ai tellement hâte il s'agit d'un petit gilet de grand-mère cardigan mais crop top donc c'est pas un cardigan long parce que moi dans ma vie je n'ai connu que des cardigans longs je dis crop top mais en fait tu vois il arrive juste au dessus de la taille et c'est couleur moutarde parce que je n'ai pas du tout de vêtements couleur moutarde et je trouve ça magnifique pour l'automne alors ils disent de laver ça à 40 c'est parfait oui maintenant je fais comme les personnes de type adulte la qualité est excellente je ne sais plus en quelle matière il est mais il est ultra doux très élastique donc ça je pense vraiment qu'il va être super agréable à porter alors il est quand même relativement fin donc c'est vraiment fait pour l'automne cet hiver ça ne sera pas possible avec un petit débardeur ou une petite brassière en dessous un jean taille haute des boots mon perfecto en 6 mini cuir et ça y est je vais être une bombasse quoi je vais aller draguer de la zoulette comme ça moi là et vous voyez comme c'est élastique bon alors lui sans trop de surprises il est trop chou un peu mamie mais mamie stylée donc j'aime bien et surtout il est ultra doux il y avait plein de couleurs ok je suis déjà très heureuse j'ai rien pris de violet pourquoi ? ah mais oui ! bon et bien je me suis pris un petit t-shirt de type basique bah écoutez je m'en rappelais absolument plus que j'avais pris du violet c'est une couleur que je ne porte jamais mais c'est un t-shirt tout ce qui est plus basique violet avec un petit éclair brodé jaune alors ça c'est vraiment cool parce qu'il est brodé il n'est pas du tout collé donc ça c'est vraiment top 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 non ça correspond à du M mais il y a quand même un petit peu d'élastane dedans parce qu'il est un peu élastique il y a des tout petits on va chipoter chipoton chipolata ensemble voilà il y a des micro fils qui dépassent c'est vraiment histoire de casser les couilles parce que c'est ma spécialité n'est-ce pas donc encore une fois bah j'ai pas grand chose à arriver mais vous voyez pas du tout la bonne couleur c'est vraiment un violet à la caméra ah là c'est la bonne couleur vous allez me dire que vous voyez pas de différence avec tout à l'heure il est nickel au niveau de la taille un peu grand parce que j'ai pris du M mais j'ai fait exprès parce que j'adore mettre des t-shirts loose hop là pour pouvoir faire des nœuds au niveau de la taille comme ça ça rend nickel je le trouve trop beau et il est super doux super agréable à porter on continue avec un article ça ne me ressemble tellement pas mais quand je vois ça dans la rue je trouve ça sublime j'ai pris une casquette béret ça fait un peu casquette de policier quand même c'est du similicure bien évidemment ah mes lumières parce que c'est des lumières artificielles reflètent tellement qu'on dirait que ça fait plastique dégueulasse je serai de vous faire une photo à la lumière du jour et on va l'essayer je suis pas sûre que ça maille il n'y a que mal qui maille je sais pas comment penser au fait ah mais il y a mon oreille qui dépasse là comment ils font les gens stylés ? je crois que j'aime bien en tout cas la qualité est très très bonne vraiment c'est un faux cuir qui est très beau qu'est-ce que vous en pensez ? dites-moi en commentaire mais dites-le gentiment s'il vous plaît si vous trouvez que c'est pas beau ça ne te va pas trop mais ce n'est pas grave tu es une gentille fille par contre pour l'instant la qualité des produits est vraiment bonne tout comme moi allez la suite oh mon dieu mon dieu mon dieu elle a l'air encore plus belle que sur les photos et pourquoi je prends cette taxing ? je ne sais pas j'ai pris une robe chemise bon alors comme ça elle fait vraiment sac à patates honnêtement je pense que mon avis je vais vous le donner quand je vais l'essayer bon après elle est quand même assez douce donc ça va mais c'est pas une qualité genre c'est pas du coton clairement après je trouve le motif quand même super beau genre ça avec des chaussettes hautes et des petites boots ah la ceinture elle est attachée à la robe ça c'est bien parce que j'ai perdu déjà comme ça des ceintures au lavage c'est comme les chaussettes qui s'envolent tu sais pas où ça va mais ça s'en va et ça revient pas bon voilà ce que ça donne pour la robe je la trouve mignonne mais je sais pas si ça me va mais je la trouve super belle et finalement la matière elle est super rire à la portée donc j'aime vraiment bien par contre très fine par contre donc pour cet hiver c'est mort mais là pour cet automne tant qu'il fait encore assez bon c'est nickel continuons oh putain ah pardon attendez il faut que je me calme il faut que je fasse durer le plaisir c'est comme au lit il faut apprendre à faire durer le plaisir il faut pas qu'au bout de deux minutes tu vois on continue avec une petite brassière parce que je mets de moins en moins de soutien-gorge parce que c'est chiant donc j'ai pris une petite brassière alors elle est rose pâle et vous vous la voyez presque voilà ça c'est la bonne couleur merci petite caméra et je la trouve sympa en fait dedans il y a des rembourrages que moi je vais retirer et on peut les retirer super facilement là avec le petit trou donc ça c'est cool en plus elle est bien élastique la qualité encore une fois a l'air extraordinaire j'aime bien ce genre de truc pour remplacer les soutiens-gorges quand je mets des hauts qui sont un peu transparents ça sent le site que je vais bien aimer aïe 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 alors les copains ah oui mais je vais jamais rentrer dedans par contre j'ai pris un pantalon noir taille haute parce que je le trouvais beau avec ses petits trous et que j'ai qu'un seul jean noir qui commence à se faire un peu vieux donc l'élastane est en train de se bousiller bon alors déjà c'est pas du jean je pensais que c'était du jean mais pas du tout je crois que j'avais regardé avec le tableau des tailles normalement j'avais pris un truc qui correspond à du 34 ceci correspond beaucoup plus à du 30 en tout cas il y a des poches à l'arrière c'est des vraies poches il y a des poches à l'avant ce sont des vraies poches et là je suis pas convaincue du tout par ce pantalon là du coup il y a pas de braquette en fait parce que c'est pas un pantalon je pense qu'en fait c'est un legging en fait mais j'avais pas j'ai mis 5 minutes à le mettre il est beaucoup trop petit pour moi enfin on dirait pas comme ça mais tiens j'en ai chié à faire entrer mes fesses dedans je le mettrais peut-être avant sur mon vintage je sais pas encore trop trop l'âne trop trop il y en a qui passent par là qui font du 30 ou du 32 cela vous ira sûrement c'est quoi ce truc ? ah oui c'est vrai ! ouais bon en fait j'ai pris une ceinture en simili cuir avec une boucle assez classique en soi une boucle ronde argentée comme ceci relativement basique quand même je pense qu'au final elle est pas si cheap que ça donc il y avait plusieurs tailles pour les ceintures donc là j'ai pris la plus petite elle a pris la forme en fait de comment ils l'ont emballée donc je pense qu'après là va falloir que je la foute genre je sais pas sous plein de livres pour qu'elle se raplatisse oh mais non mais c'est bien ah ouais elle est vraiment petite par contre parce que d'habitude moi elles sont toujours trop grandes les ceintures parce qu'effectivement elle est en simili cuir mais vous voyez elle ne brille pas du tout à voir si elle va tenir sur la durée mais j'en ai repris une parce que j'en ai plus et que j'en ai marre d'avoir l'arrêt du cul à l'air régulièrement non franchement non bien cet article là j'ai tellement hâte de le déballer pour voir s'il est doux parce que sur la photo il avait l'air tellement doux toi mon petit pote il faut que ta moutmout elle soit là cet hiver avec moi tu vois oh oui oui la douceur bon alors il est archi simple hein mais c'est un petit pull vous voyez il y a des petits poils c'est pas genre trop ça oh c'est un plaid c'est un plaid mais que tu te mets dedans donc c'est et que tu peux sortir avec oh là 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 donc c'est un petit pull un col rond un tout petit peu montant donc ça c'est cool et bleu parce que j'ai pas de pull le bleu il est un peu élastique pareil donc je pense qu'il va être super agréable à porter quand t'es en mode schlag l'hiver bah là c'est schlag mais un peu moins trop agréable à porter les manches sont juste un tout petit peu trop courtes mais sinon il est nickel tout doux tout agréable Houston nous avait un problème il reste plus que deux articles et je n'en ai critiqué aucun ah un peu moins fan de l'actualité mais ça va ça fait pas non plus cheap je me suis pris un petit débardeur donc avec des bretelles fines à carreau donc il est bleu avec des lignes noires et en fait devant il y a plein de petits boutons mais c'est un bleu la vente super beau il y a une doublure ah non pas du tout il n'y a pas de doublure enfin si mais juste au niveau dessin les bretelles sont réglables donc ça c'est trop cool aucun fil qui dépasse bon il est un tout petit peu trop grand pour moi j'ai dû mettre les bretelles presque à fond et ça se voit un peu là mais c'est parce que c'est du S et que je fais du XS donc je pense qu'en fait il taille bien ouais ça baille un peu ici parce que c'est un peu grand pour moi mais je le trouve super beau j'adore et on part sur le dernier article qui me fait un peu peur parce que c'est encore un pantalon et les pantalons c'est toujours délicat sur internet là au toucher déjà c'est du vrai jean peur que ce soit pas à ma taille j'ai trop trop peur ou que ce soit juste moche sur moi en fait bon alors ça ça va pas être au goût de tout le monde je sais que beaucoup dans les commentaires vont me dire c'est un sac à patates mais comment vous montrer ça oh non me dis pas qu'ils ont je déteste quand ils font ça du coup je vais pas pouvoir l'essayer vous voyez c'est un pantalon avec des trois trous et en fait c'est taille haute c'est élastique en haut et après c'est jean mom j'adore la couleur j'aime vraiment beaucoup trop la couleur ils ont pas troué les trous je vais me blesser je sais pas comment faire j'arrive pas à trouver sur le internet ouais j'ai réussi à faire un trou de 1 mm j'ai pas de machine à coudre moi chez moi qu'est-ce que tu veux que je fasse je sais même pas coudre un bouton par contre je sais comment avoir des boutons ah je crois que j'ai réussi les gars j'ai réussi à faire des trous dans le pantalon alors ça sera clairement pas au goût de tout le monde parce que ça peut très vite faire sac à patates moi j'adore je trouve ça trop beau il est super confortable à porter même sur la satire il me va nickel bon alors par contre vu que j'ai pas de fesses ça fait un peu et la qualité est super bonne bon là j'ai fait des revers mais sinon ça donne comme ça bon maintenant on va parler frais de livraison délai de livraison patati patatou patata je n'ai pas payé de frais de livraison parce que à partir d'un certain montant c'est gratuit la livraison express même à l'étranger alors c'est arrivé en à peu près 3 semaines à mois franchement ça va c'est très courant d'avoir des frais de douane apparemment alors moi j'ai eu une chance extraordinaire je n'en ai pas eu alors que j'ai fait une grosse commande bon vous avez vu le paquet était quand même relativement petit quand même au début mais c'est très courant d'en avoir alors ce que disent YesTile sur leur site ça je me suis un peu renseignée c'est que les frais de douane ils promettent de les rembourser alors pour ça il faut que vous gardiez la facture des frais de douane et que vous leur envoyez assez rapidement quand même au service client mais attention quand ils disent rembourser c'est pas de l'argent qu'ils vont vous remettre sur votre compte bancaire en fait ils vous remboursent avec l'équivalent de points sur leur site et grâce à ces points vous pouvez reprendre des articles voilà ce qu'ils veulent dire par rembourser les frais de douane je... j'adore je pense que les articles et ma tête tout le long de la vidéo parlent d'eux-mêmes alors par contre il faut quand même se méfier faut pas croire que tous les articles sont géniaux parce que comme je vous disais c'est plein de vendeurs différents donc on peut quand même être déçu en fait il faut si vous voulez être sûr de vous il faut regarder les commentaires sous chaque article pour être sûr que la majorité des personnes en tout cas sont ravies moi je vous tiendrai courant sur Instagram de comment ça tient au lavage tout ça j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire du coup encore une fois si vous voulez que je fasse des tests de sites de seconde main ou d'autres sites du coup mais dans quelques temps et voilà en attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous ciao